dans une vidéo précédente je vous ai parlé de la définition de votre avatar le client parfait le client idéal celui à qui vous aimeriez vendre vos produits ou services aujourd'hui on va aller encore plus loin avec cet avatar on va parler des mots pour parler à votre prospect bonjour et bienvenue sur les mots magiques la chaîne du copywriting je m'appelle c'est l'imni de roffer je suis copywriter et coach en copywriting et dans cette vidéo je vais vous parler de la technique la plus simple pour trouver les bons mots pour parler à vos clients comment parler à vos clients potentiels comment vous adresser à eux c'est une question qu'on se pose toujours au moment de définir un message publicitaire quand je te parle vous du singulier je vous vous vois je m'adresse à vous seul et à personne d'autre c'est un vous de politesse parce qu'on n'a pas gardé les cochons ensemble c'est pas un vous de morpheus dans matrix qui s'adresse à tous à rien ou un vous du général de gaulle qui dit je vous ai compris c'est juste ma manière de vous respecter c'est un choix que je fais quand je m'adresse à vous mais je sais que de nombreux coach en business comme moi préfère le tutoiement ils ont le tutoiement plus facile que moi ils s'adressent à des plus jeunes parfois aussi trouver les bons mots dans la publicité dans le copywriting on parle de tone of voice la manière de parler de la marque vous connaissez tous la marque de boisson oasis et son goût pour les jeux de mots avec les fruits vous connaissez aussi les emballages rigolos des smoothies innocents et des jeux de mots sur les emballages de monoprix dans le domaine du dating les sites de rencontres on a récemment eu trois campagnes qui parlait un langage différent en affichage dans les rues de paris mythique parler anglais avec son start something real tinder s'afficher dans les rues avec des jeunes en mode single not sorry et once débarquer avec vous méritez de belles histoires au niveau du produit on est sur des applis de rencontres mais c'est pas la même manière de parler et du coup on n'en attend pas la même chose mythique et once pour du sérieux de la belle histoire et tinder qui assume le côté plan cul histoire sans lendemain pas besoin de couple le célibat c'est bien aussi yolo une de vos missions pour rédiger le contenu captivant de vos pages de vente de vos articles de vos newsletters ça va être de parler avec les mots qu'utilisent vos clients rien de pire qu'une marque qui veut parler jeunes alors qu'elle est ringarde et à l'inverse mais ça arrive moins souvent c'est dur de voir une marque sympa utiliser un discours pas dynamique prenons un exemple le marché des préservatifs est ce que vous entendez ou que ce soit des messages angoissants des messages de prévention non ça fait des années que le message s'est axé sur le plaisir prenons un autre exemple dans le business de la perte de poids des salles de sport des régimes un des arguments mis en avant et l'amour retrouvé de soi à l'amour de se plaire le fait de se sentir bien dans son corps nous on sait la vérité le besoin fondamental du client c'est aussi d'être accepté c'est d'être aimé c'est d'être bien vu par l'autre pourtant vous ne trouverez aucun message du type venez perdre vos gras votre femme en un ras le bol ou alors oui madame sa secrétaire de 25 ans est bien plus ferme que vous venez donc faire des squats dans notre salle super équipé c'est bon pour votre couple non c'est impossible ce sont pas les mots que les clients emploient ce sont pas les mots qu'ils veulent entendre si vous n'utilisez pas les mots employés par les clients votre message sonnera faux et le client ne sera pas ému ne sera pas touché par vos arguments par votre page de vente et c'est pour cela que vous devez passer par la phase de recherche qui peut parfois être longue pour définir votre avatar et son langage voici les trois lieux les plus importants pour bien définir les mots à employer quand vous rédigez votre message de vente le lieu numéro 1 c'est d'aller regarder chez les concurrents ils vendent un produit ou un service similaire au vôtre ils maîtrisent probablement déjà le vocabulaire adéquat pour cette niche spécifique le lieu numéro 2 sur le web sur des forums le truc intéressant sur le web c'est que même sur des forums canin on trouve des avis sur la perte de poids sur les vaccins sur les impôts sur la drague sur les voitures lisez les avis des clients insatisfaits pour comprendre ce qu'ils cherchent et ce qui les a déçus ça vous aidera à rédiger une promesse de vente encore plus percutante le lieu numéro 3 sur instagram avec un simple hashtag ding vous voici propulser dans une galaxie remplie de milliers de postes avec un vocabulaire précis autour d'une thématique précise j'ai fait le test récemment j'ai tapé hashtag développement personnel pour voir ce que j'allais y trouver du tarot de la musique des livres du yoga de la méditation avec à chaque fois les petits textes des gens des gens normaux ou des influenceurs mais un vocabulaire commun pour 80% des personnes intéressées par ce domaine idem pour le copywriting si vous tapez hashtag copywriting sur instagram vous allez découvrir des copywriters brésiliens polonais turcs anglais et américains évidemment les français aussi et tous parlent de vente de conversation de leads de mots pour vendre d'influence de persuasion de tunnel de vente de stratégie de contenu et stratégie d'acquisition au fond cette vidéo je pourrais vous la résumer à une expérience que vous avez peut-être vécu quand vous étiez enfant j'ai beaucoup déménagé quand j'étais gosse parce que mon père était militaire qui dit déménagement dit expression régionale à agen je mangeais des chocolatines à hausserre des pains au chocolat puis à bordeaux à nouveau des chocolatines je faisais quatre bises à hausserre deux à bordeaux trois quand je vais à valence deux à paris une à new york dans votre copie dans vos textes votre client doit se sentir intégré au groupe il doit sentir que vous aussi vous faites partie du groupe il doit sentir que vous l'accueillez qu'il est comme vous que vous êtes comme lui que vous parlez la même langue c'est une des clés de l'influence décrite par robert cialdini les points communs les ressemblances on en reparlera dans une vidéo dédiée bien entendu un dernier exemple simple pour parler de la phase de recherche quand j'écris pour avoir de séduire points comme nos clients ne veulent pas flirter charmer compter fleurette non ils veulent aborder plaire séduire draguer si vous voulez booster vos ventes utilisez le vocabulaire et les mots précis qu'utilisent vos clients j'espère que cette vidéo vous sera utile pour mieux définir votre avatar pour trouver les mots que vous devez utiliser pour persuader et influencer votre client un dernier conseil prenez le temps nécessaire pour la recherche il sera vite rentabilisé si vous parlez la même langue que votre client je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aidera à développer votre business vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche des notifications pour recevoir directement les nouvelles vidéos dès qu'elles sont publiées vous mettez un pouce en l'air si la vidéo vous a plu et vous pouvez me poser toutes vos questions dans les commentaires je lis toutes vos questions et j'y réponds j'allais oublier votre cadeau téléchargez gratuitement votre ebook copywriting cache les dix conseils des rédacteurs pro pour faire vos premiers euros il vous attend sous la vidéo je vous dis à très vite et n'oubliez pas votre histoire c'est à vous de l'écrire c'est à vous de l'écrire